Salut, bonjour ! Deuxième petite vidéo qui va reprendre un petit peu celle qui est la précédente et qui va faire une focalisation sur les solutions qui marchent et qui incitent à apprendre aux autres gens comment libérer votre cerveau de l'électro-smog, ce qu'on appelle en anglais « deswitching », « switch » étant la connexion, et aussi une harmonisation du cerveau du monde. De la Terre. Et donc là, ils travaillent en groupe avec ces patients et ils font huit exercices les uns après les autres. Des exercices a priori simples, et quand on dit des solutions qui marchent, c'est parce qu'a priori il a les résultats immédiatement, mais aussi on n'a pas besoin de matériel et on peut le faire n'importe où que nous soyons, dans quelles conditions qu'on soit, même au volant. Bon, vous ne faites pas à 140 kmh sur l'autoroute. 140, c'est encore possible de rouler à 140 ? Oh non, je suis vieux là. Non, 70 kmh, je croise maintenant sur l'autoroute. Ça vous permettra de ne pas vous endormir ? Je m'excuse. Donc, voici le premier exercice. C'est celui qu'on vient de faire. D'abord, on masse tout le tour des globes oculaires, le dessous des sourcils, l'intérieur là où vous voyez, en dessous là. Ensuite, vous continuez avec les oreilles, en inversant les mains toujours. Main droite, oreille gauche, main gauche, oreille droite. Puis, les petits doigts juste sous le nez et la lèvre, et l'autre lèvre en dessous. Et on fait circuler comme ça latéralement. J'appuie légèrement quand même. Ce sont deux terminaisons nerveuses très importantes, et aussi les terminaisons de canaux d'acupuncture. Ensuite, vous voyez, ils se brossent les cheveux, enfin, ils se peignent le crâne avec les mains, comme ça, régulièrement, pendant 10-15 secondes. Et 5, on tape comme ça, le tranchant des mains l'une contre l'autre. Il y a un exercice particulier pour les enfants, qui sera... Ensuite, vous tapez avec un poing dans la paume de l'autre, et inversement. Vous voyez ? C'est tout simple. 7. Vous faites joindre le coude droit et le genou gauche, sans se toucher le nez sur un pied. Non, il n'y a pas besoin. Vous pouvez le faire assis. Vous voyez ? Pendant 10-15 secondes, 15 secondes, va-t-on dire ? Et le 8, c'est de fermer les yeux et de regarder au travers des paupières. De regarder vers le haut, puis de tourner, de faire tout le tour de ce qu'on peut voir normalement. Normalement, vous voyez ? Vous faites circuler l'œil comme ça, et puis inversement, bien sûr. En fait, il est essentiel de finir en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Votre regard, vous le faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, fatalement, un œil va être de l'intérieur vers l'extérieur en haut, et puis on revient par le bas. Et l'autre, ça va être plutôt le contraire, et puis inversement par la suite, je suppose. Mais bon, on va se renseigner là. Je vais attendre un peu. En fait, il ne tourne pas vraiment dans l'autre sens. Il ne fait que des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, il semblerait qu'ils aient réussi à avoir jusqu'à 95 % de succès, de taux de succès, c'est-à-dire de retour de la personne qui était mal à l'aise, plus dans sa conscience, avec un gros brouillard qui l'empêchait d'être à la fois bien elle-même et bien consciente et aux commandes de son cerveau, d'avoir sa lucidité normale, et bien de pouvoir la retrouver à la suite de ces huit exercices, ou en tout cas, les trois premiers, c'est-à-dire le massage avec les mains inversées des globes oculaires, enfin pas des globes oculaires, du tour des yeux, et notamment sous les sourcils, puis des oreilles, et ce petit massage amusant des lèvres. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous suggère d'enseigner ça à tout le monde et de leur proposer la même chose, d'enseigner eux-mêmes à d'autres. Et je vous invite aussi à regarder, il y a une adresse incluse pour un exercice pour les enfants du particulier, je crois. Bon courage, merci d'avoir suivi, à très bientôt, salut !